On doit se réveiller et crier très fort pour savoir que le monde a changé. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas l'ancien monde. Et ce n'est pas un pays, une personne, une race qui n'existe pas. La race n'existe pas. On dit raciste, mais la race n'existe plus. Alors, une ethnie, un peuple, un pays, vous disiez, un mouvement qui gère le monde. Non, ça s'est terminé. Ce n'est pas ça, mes amis. Lavez-vous votre visage et vos yeux et regardez de nouveau la haine que vous avez certaine. La haine, comme on a eu 7 millions, 6 millions de victimes d'une ethnie seulement, il y a déjà presque 70 ans. Ça, vous devez l'abandonner. Puisque moi, je le vois de temps en temps. Regardez, imaginez-vous, si en édition, les votes d'extrême droite, ça arrive à environ 30%. Ça, c'est dangereux pour le pays. Pour la France, c'est dangereux. La France, une grande puissance humaniste dans le monde. Vous voyez, révolution française. Et toutes les cultures mondiales qui ont donné, la France, ils ont donné. Alors, plus de 30% des jeunes extrêmes droite, c'est grave. Alors, ça, c'est peut-être, puisque ça concerne l'éducation et l'information. Une grande partie de vous, vous avez dans votre tête, comme quoi c'est les juifs qui gouvernent, c'est les francs-maçons qui gouvernent, patati patata. Mais vous savez, moi, je ne crois pas à ça. Et je vous avais déjà dit, tout a été changé, surtout récemment. Et dans le nouveau monde. Par exemple, j'avais déjà dit, je vais vous préciser. Vous savez, l'argent, qui est très important dans n'importe quelle époque du monde, l'argent, c'est très important. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'argent. Vous êtes fort, si vous avez l'argent. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Sans l'argent, vous n'êtes rien. Si Poutine, il n'avait pas assez d'argent, il ne pouvait pas attaquer. Depuis des années, il est en train de ramasser de l'or. Stocker aussi des dollars. Il n'était pas con. Quand il va attaquer, il va avoir besoin de l'argent. L'or, il est quatre fois plus de ce qu'on avait à l'époque de l'Union soviétique. Pour ça, ce monde-là n'est pas comme le monde ancien. Par exemple, le franc-maçonnerie, je vous dis franchement, le franc-maçonnerie n'a plus un rôle assez important dans la direction du monde. Ni le judaïsme, ni les juifs. Imaginez-vous seulement. Allez-y, faites des enquêtes. Je ne veux pas vous dire quelque chose bidon. Actuellement, faites des enquêtes. Vous allez voir, l'argent du monde, le plus part, ça vient de pétro-dollar. Pétro, on vend le pétrole, on ramasse le dollar et on l'investit. L'argent que les gens de Sahara, des déserts, ils gagnent de leur pétrole. Ils ne vont pas enterrer dans le désert. Ils investissent en Europe et en Amérique et dans le monde entier. Pour le part des banques européennes, l'argent qu'ils ont, c'est l'argent du pétrole-dollar. Et c'est la force. Et ce sont eux qui gèrent. Actuellement, je vais vous dire une chose. Notez bien ça. Notez bien ça. C'est les pays arabes, musulmans, exportateurs de pétrole, qui ont la majorité de la direction du monde. Surtout le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est le digital. C'est Tesla. C'est Amazon. C'est Uber. C'est tout ça, vous voyez. C'est Bill Gates. Et tout ça, ce n'est pas comme avant. L'argent, tous ces gens-là, ils travaillaient dans leur garage. Ils travaillaient dans leur parking. Uber, c'est un iranien qui est le patron. Quand son père, il a quitté l'Iran après la révolution, il n'avait rien de tout. Mais il a su comment on peut gagner. Il était tellement riche en Iran. Beaucoup de compagnies. Son père, le père de Khosrowshaï, patron d'Uber. Alors, lui-même, il a pu fabriquer sa vie, reconstruire sa vie. Et son fils, maintenant, il est patron d'Uber. Mondial en Amérique. eBay. eBay, vous connaissez eBay. Pierre Omidyar, c'est un iranien qu'il a fondé, il a vendu maintenant. C'est lui. Kurdestani, patron de Twitter. Directeur de Twitter. Kurdestani, Omidyar, c'est un iranien. Il a commencé avec zéro. Il était chez Google. Vous voyez ? Après, maintenant, il est chez Twitter. Tous ces gens-là, les nouveaux riches du monde. Et tous ces gens-là, en plus, il faut dire une chose. Ils sont iraniens, ils travaillent avec des pays arabes musulmans. Avec l'argent d'arabes musulmans. Surtout l'Arabie saoudite, Qatar, Émirats. Ils travaillent avec l'argent de ces gens-là. Vous voyez ? Si vous cherchez, vous allez voir les photos de ces gens-là avec Mohamed Ben Salman, avec des autres et tout ça. Les gens qui travaillaient dans leur garage, ce n'était pas tout George Soros. Il n'a pas donné tout. Même si George Soros, il a donné l'argent, ce n'était pas de sa poche. C'était l'argent parce que c'est une maison de financement qui a fondé. C'est vrai qu'il a gagné 2 milliards de dollars en 1992 de la caisse des Britanniques. 2 milliards de dollars sur 24 heures, il a gagné. Mais il a une maison de finance à part de tous les mouvements qu'il a. Cette maison de finance, c'est vous qui vous mettez votre argent là-bas et vous gagnez de l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent de Petro-Dollar. Pour ça, sortez ça de votre tête que c'est les juifs et les francs-maçons qui gouvernent le monde. Terminé. C'est maintenant Arabie Saoudie. Voilà, je vais vous dire clairement. Arabie Saoudie, il a un rôle assez important dans la direction du monde économique, politique, etc. Vous comprenez ? C'est-à-dire même Israël actuellement, s'il travaille avec les pays arabes, parce qu'il en paie actuellement, conflit israélo-palestinien, arabe ou israélien, c'est terminé. Il n'existe plus. Vous le savez ça ou non ? Parce que vous êtes énormément emprisonné dans votre coin, que vous ne savez pas qu'actuellement, que je suis en train de vous parler avec vous, il y a des touristes israéliens qui viennent dans le golfe persique, dans le pays arabo-musulman du golfe persique. Et qu'il y a des ambassades d'Israël dans tous ces pays-là. des relations, comme Paris-Israël, il y a avec ces gens-là. Ça, vous ne le saviez pas ? Voilà, on va voir c'est qui déjà. Bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ne quitte pas Farid. Voilà, en plus, il y en a. Farid avec nous, vous voyez, Farid. Farid, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Farid, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va, alhamdoulah. Et toi, comment vas-tu ? Ça va, ça va, grâce à Dieu. Tu peux dire alhamdoulah ? Non, non, parce que Allah, ce n'est pas mon Dieu. Ah bon ? Ah oui, oui. Allah n'est pas le Dieu. Pourquoi il y en a pas de Dieu, il n'y en a pas de compte ? Je t'avais déjà dit, Allah n'est pas le Dieu. Le Dieu en arabe, ça veut dire Rab. Rab al-Alamin. Allah, c'était les statues... Non, non, attends. Puisque tu m'as posé la question. Pounaise. Allah, c'était les statues, le grand statue qui était dans le Mecque. Avant l'islam, les gens, ils adoraient cette statue. Il s'appelait Elah. Après, on a rajouté Aleph, Elah. Il est devenu Al-Lah, Allah. Comme Al-Farid. Farid al-Atrash. Voilà, c'est pour ça que Allah n'est pas le Dieu. J'avais dit ça depuis 40 ans, mais j'en ai... Comment il s'appelle ton Dieu ? Rab, si tu veux le connaître en arabe ou en français, en quelle langue ? Le Dieu en arabe, ça veut dire Rab. Rab al-Alamin. Ce n'est pas grave. Dieu, c'est Dieu pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens. Mais tu ne peux pas dire Satan et te dire que Satan, c'est le Jésus. On l'appelle comme on veut, on s'en fout. Farid, mon ami, mon ami. Tu ne peux pas dire que le Dieu s'appelle Satan ou Chaitan ou Iblis après le Dieu, c'est le Dieu pour tout le monde. Non, le Dieu, c'est son nom, même en arabe, c'est la langue. Mais il n'a pas de nom, il s'appelle Dieu, c'est tout. Voilà, le Dieu, voilà. Et la porte non, la porte non. Voilà. Toi, tu t'appelles David, moi je m'appelle Farid, mais en fait, on est des humains. Voilà, bravo. Bon, eh bien, on est des créatures de Dieu. Bravo. Ah, là, c'est comme ça que j'aime bien quand tu parles. Voilà, on arrive à être d'accord. Laïc, rationnel. Maintenant, bon, je ne sais pas, je n'appelais pas ça pour ça. Je ne t'appelais pas pour ça, tu sais bien que je suis un agnostique, moi je m'en fous. Oui, je sais, je sais. De temps en temps, tu veux m'embêter, c'est tout. Mais c'est pour t'embêter, oui. Mais quand même, je remarque une chose. Tu dis que tout ça, ça vient de la faute des pétrodollars. Et les pétrodollars, ce sont les musulmans, voilà. Non, je n'ai pas dit ça. Écoute, je t'arrête tout de suite. Oui, c'est ça que tu dis. Non, je dis dans la direction du monde. Je dis que ce n'est pas les juifs. Non, écoute, écoute, écoute. Je dis dans la direction du monde, les pays pétrodollars, ils ont une part, c'est important. Oui, mais l'argent, c'est important. Mais qui c'est qui décide dans le monde, ce sont ceux qui ont la faute des pétrodollars. Après pétrodollars, c'est le Grand-Bretagne. C'est le Grand-Bretagne. Tu me laisses parler pendant deux heures. D'accord, vas-y, vas-y, vas-y. Même pas deux minutes. Tu me coupes. Moi, je te dis, la force, c'est ceux qui ont la technologie, ceux qui ont la bombe atomique, ceux qui ont le savoir technologique. Et les Arabes, ils dépendent de toutes les armes qu'ils ont. Elles viennent de l'Occident. Eux, ils n'ont que des sabres et des épées. Donc, il ne faut pas dire que c'est eux qui dirigent. Ils ont de l'argent, mais si ils ont de l'argent, peut-être que si les Américains ou les Européens ne les soutiennent pas, il y a longtemps qu'ils ne seraient plus au pouvoir. Ils sont maintenus et soutenus par l'Occident. Donc, la vraie direction du monde, c'est l'Occident. Maintenant, je ne parle pas des peuples, je parle des dirigeants. Moi, j'aime beaucoup la France et les Français. J'aime beaucoup les Européens. J'aime beaucoup les Américains. Je parle des peuples. Ce que je n'aime pas, ce sont leurs dirigeants. Les multinationales, les banquiers, le système capitaliste. Voilà. Et moi, je suis un nostalgique de l'URSS. Voilà. Donc, si tu veux parler de... Maintenant, s'il n'y avait pas la bombe atomique, il y a longtemps, il y a longtemps qu'ils ne seraient jamais intervenus, ni en Irak, ni en Syrie, ni en Libye. S'ils n'avaient pas la technologie, ils ne seraient jamais intervenus. Donc, celui qui intervient, ce n'est pas celui seulement qui a de l'argent, c'est surtout celui qui a la force militaire. Et la force militaire, les Arabes ne l'ont pas. C'est la force qui commande. Donc, il ne faut pas dire que c'est le pétro-dollar. Qui c'est qui extrait le pétrole ? Je crois que c'est les Arabes, les musulmans qui l'extraient. C'est les Total, c'est les... Toutes les compagnies pétrolières ne sont pas ni Arabes ni musulmans. Elles sont occidentales. C'est eux qui l'extraient le pétrole. C'est eux qui ont de la technologie pour le faire. Donc, il ne faut pas inverser la vérité. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Non, je te laisse parler, hein ? Je te laisse parler. Non, 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 mais je te pose la question. Moi, j'essaie de... Je dois vous donner mes explications. Je ne suis pas là pour que toi, tu m'interroges, lui, ou non, voilà. Non, les gens qui ont le savoir technologique, c'est plus fort que tout l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu es bête, tu ne feras pas ce que tu veux. Ce sera celui qui te défendra, qui te dira je te soutiens, toi, tu as le pétrole, je te soutiens, mais tu ne sais pas l'extraire. Moi, je sais l'extraire. S'il n'y a pas les technologies des Occidentaux, ils sont incapables de sortir leur pétrole, ni leur gaz. D'accord ? C'est vrai ou pas ? Farid, c'est ça que je dis. C'est ça. La moitié, peut-être, ici plus, là-bas plus, c'est l'argent. La moitié, c'est la tête, c'est la technologie. Voilà. C'est ça que je dis. Mais seulement toi et toi... c'est les musulmans, les arabes musulmans, c'est faux. Non ? C'est faux. Toi-même, tu viens de dire ça ? Écoute, je peux te poser une question, M. Farid ? Est-ce que tu es d'accord que l'argent, c'est les arabes musulmans qu'ils ont, la tête des technologies, c'est l'Occident qu'ils ont ? C'est ça que tu es en train de dire, n'est-ce pas ? Absolument. Merci beaucoup. Merci. C'est ça que moi, je suis en train de dire. 50-50. On ne va pas dire qui, 55-45. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais seulement, pourquoi jamais tu ne veux pas accepter les choses justes ? Je te dis, c'est l'argent de... Attends, 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 attends. Peut-être que moi, je ne suis pas un intellectuel comme toi. Moi, je te parle avec mon cœur et ma raison. Alors, j'ai mes limites. Je ne prétends pas avoir la vérité. Mais je te dis, moi, comment je pense les choses ? Je ne dis pas que les arabes sont des gens bien, que les musulmans, c'est des parfaits. Mais je sais une chose, c'est que sans l'aide des Américains et des Européens, les arabes, ils seraient encore avec leurs chameaux. Donc, ils ne pourront jamais avoir une puissance. Maintenant, si on était à l'époque des épées, du sabre, les arabes avaient dominé pendant très longtemps, même une partie de la Russie, la Hongrie, l'Autriche, et beaucoup, beaucoup de machin. Ils ont fait des conquêtes. Mais quand la technologie est arrivée, tout s'est inversé. Donc, la force, elle est du côté de l'intelligence technologique. Elle n'est pas du côté de l'argent. Il peut avoir tout l'argent du monde. Si tu ne sais pas t'en servir, c'est lui qui a les armes, c'est lui qui te commandera. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Il te met un puissolet sur la tente. Toi, tu as un épée. Il va te dire, avec ton argent, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Tu vas dire, moi, je ne veux pas, mais prends ton argent. Tu sais, comme il y en a un qui a dit, tu peux avoir tout l'argent du monde. S'il n'y a plus rien à bouffer sur la terre, tu ne peux pas manger les billets et les pièces. Ni l'or. Donc, l'argent, c'est juste un moyen. Mais le plus important, c'est la force. Et la force, les Arabes ne l'ont pas d'un point de vue technologique. Je ne parle pas d'un point de vue... À l'époque où il y avait des sabres et des épées, des arbalètes. Là, les Arabes étaient les plus forts. Pendant quelques temps, bien sûr, parce que c'est un cycle. Pendant un moment, ils étaient même en intelligence, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, ils étaient forts. Mais maintenant, ils sont les derniers, comme les boricots. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, je reconnais. Mais il ne faut pas dire que c'est les Arabes qui dominent le monde. Les musulmans ne dominent rien. Ils sont dominés. Et les Africains aussi. Donc, maintenant, pour ce qui concerne le conflit qu'il y a actuellement... Je peux te poser une question, quand même, ou non ? Oui, bien sûr. Merci. Alors, quand on te dit qu'ils ne sont pas dominés, dominants, patatis, la question, c'est ça. Est-ce que, par exemple, tel pays arabo-musulman, pays X, avec l'argent qu'il a, avec 50% de participation dans les technologies européennes ou occidentes américaines qu'il a, est-ce que ce pays-là, au moins, il peut profiter de rester au pouvoir ou non ? Non, non, non. Non, non, la question... Écoute, réfléchis, tu me réponds bien ou non ? Est-ce que, quand même, avec cette collaboration qu'il a, tu dis qu'il n'a pas la tête, mais il a l'argent. Au l'autre côté, il a la tête. Mais pourtant, sa tête, est-ce que ça fonctionne bien pour garder son pouvoir grâce à l'argent qu'il a ? Regarde combien d'années il y a son pouvoir dans les pays arabo-musulmans. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de... Ils vont bien avoir l'intelligence que l'argent. Pardon ? Il vaut mieux avoir l'instruction et l'intelligence Non, ça, c'est autre chose. Ça, ça ne répond pas à la question de David Abbasi. Je te pose une question. Tu dois réfléchir sur la question, M. Farid, que tu dis que tu n'es pas intellectuel. Tu dois réfléchir sur la question. L'argent qu'ils ont et leur participation dans les progrès scientifiques de l'Occident, au moins, il permet à ces gens-là de rester en pouvoir et de ne pas faire des bêtises médiatiques contre ces gens-là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. De toute façon, d'une manière. Comme Khachokchi, par exemple, en couple, en mars, Adnan Khachokchi, tout abandonner, oublier. Mais par contre, si en tout, même pas en tout... Écoute-moi, David, écoute-moi, tu me rappelles une publicité. Il faisait à la télévision une publicité sur un produit pour lave-vaisselle. Et il y avait le bonhomme... M. Propre, M. Propre, je sais. Non, on n'a pas M. Propre, c'est le lave-vaisselle. Ah, la vaisselle. Pour laver la vaisselle. La machine à laver la vaisselle. D'accord. Et il disait que c'est un bon produit et tout ça. Et puis, le bonhomme avait pris un verre dans un couple. Le bonhomme, il a pris un verre. Il a dit à sa femme, regarde ton verre, il n'est pas propre. Elle lui dit, non, ce n'est pas le verre qui n'est pas propre, c'est tes lunettes qui sont sales. Ah, ça, c'était joli. Je n'ai jamais vu ça. Ah, ben, voilà. C'est tes lunettes, alors, tu dois changer tes lunettes, Farid. Farid, tu mets des lunettes, toi ? Non, malheureusement, je ne peux pas porter de lunettes. J'ai une maladie des yeux, moi, qui est une maladie orpheline. Ah, d'accord. Ça ne se guérit pas ni avec des lunettes ni avec rien. Ça m'handicapte beaucoup. Et malheureusement, voilà, bon, c'est une maladie qui est dégénérative et ça me gêne beaucoup, beaucoup. Mais bon, je fais avec. Tu n'as pas essayé d'aller en Israël et de te soigner là-bas ? Ils sont forts, très forts pour les yeux. Ah, moi, je suis prêt à aller n'importe où. Vas-y, vas-y. Tu peux aller en Israël, on va te soigner là-bas. C'est sûr que certains. Ah, ben, pourquoi pas ? Ben, je suis allé à l'hôpital Rothschild. Non, en Israël. Alors, je te dis qu'ils t'envaillent là-bas, ils vont faire une opération. Mais moi, écoute, moi, quand je te dis que je suis prêt à aller partout où il y a des gens humains, qu'ils soient religieux, athées, bouddhistes, juifs, musulmans, chrétiens, ça m'est égal. Moi, je ne fais pas de différence. Moi-même, je suis un agnostique. Je n'ai pas d'étiquette. Je suis de culture musulmane puisque, voilà, je suis né en Algérie, dans un pays, mes parents, et ainsi de suite, et mon environnement. Mais avec le temps et l'âge, je me suis dit, bon, je n'ai pas étudié déjà, pour commencer, je me suis dit, moi, je ne regarde pas la religion, je regarde le cœur de l'homme, son cœur. Si c'est un humaniste ou pas, c'est tout. Je m'en fous, qu'il soit de n'importe quel pays, n'importe quelle couleur. Je n'ai pas de préférence. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je n'ai pas un parti pris parce que moi, je m'appelle Farid, forcément, je vais défendre mes co-religionnaires ou compatriotes, je m'en fous. Moi, je défends, je ne peux pas me tromper, je défends tout ce qui est humain. Humain, c'est-à-dire, dans le sens, qu'il y a des sensibilités, qui est humaniste, qui a du cœur, qui a un peu de la raison, qui ne cherche pas à devenir le plus fort, le plus riche, et qui ne veut pas soumettre les autres comme des esclaves. Voilà. Moi, je suis un peu ouvrier dans l'esprit. Je suis ouvrier. Moi, je n'ai jamais été un intellectuel. J'étais un ouvrier. Et je me suis toujours battu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des riches, mais dans certaines limites. Comme dirait Mélenchon, 20 fois le salaire de base, c'est déjà pas mal. pourquoi avoir un milliard de 50 ou 500 milliards ? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Pourquoi faire ? Ça s'appelle l'orgueil. Parce qu'il ne les bouffera jamais. Moi, je veux bien un système où il y ait des pauvres et des riches, mais jusqu'à une certaine limite. Et je te dis, je parle, non pas parce que je suis frustré, parce que même si j'étais ouvrier, je me suis bien défendu. et je vis largement bien. Hamdoulah. Donc, je ne parle pas comme quelqu'un qui est jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je vis bien. Je suis propriétaire. Mes enfants ont fait des études. Donc, je ne parle pas d'un point de vue parce que je suis en manque. Je ne manque de rien. Donc, je parle de mon cœur. Et la politique, c'est la gestion pour vivre en paix les uns avec les autres. Mais malheureusement, il y en a qui sont plus gourmands et qui veulent soumettre les autres. Et jusqu'à présent, ceux qui soumettent, ce sont ceux qui ont la force. Et ceux qui ont la force, ce n'est ni les Africains ni les Arabes. Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Européens. Alors, les Américains,